PIÈGE C'est étrange comme concept Je ne sais pas si vous l'avez entendu mais en fond sonore on a Jim qui demande à Ulrich et Odd de fermer la lumière autrement dit si Jim arrive maintenant dans la chambre de Jeremy, il découvre Elita La discrétion c'est vraiment pas votre fort hein C'est tellement frustrant d'entendre la musique du générique et de pas pouvoir chanter dessus Vous pouviez pas mettre la musique habituelle Vous voyez, là avec l'épisode 4, ça cogne mieux Et on remarque qu'il y a quand même pas mal d'images recyclées Et bien qu'est-ce qu'il y a Jérémy ? Un problème ? Non, non, j'ai fini une dame Bah tu en as mis du temps Non, sans blague, c'était vraiment le long ce passage Elita, on a failli oublier ça fait pile un an qu'on l'a rencontré Non, ça fait que 15 vidéos Eh, Elita, ça fait tout juste un an Ah ouais, bah mince Qu'est-ce qu'il y a ? Donc Madame Meyer n'entend pas Ode qui parle à Levek juste à côté d'elle Alors que Cécile l'entend Décidément, les problèmes de surdité sont légion à Kadic Punaise, que cet épisode est lent ! La review va être très simple S'il n'y a que des longues séquences comme ça Et qu'il me suffit de vous les montrer en accéléré Panne d'électricité ? Viens, on va vérifier les fusibles en salle de contrôle Déjà que vous allez pas vite dans cet épisode Alors si en plus ça ne marche pas Dites-le nous tout de suite Si vous voulez pas qu'on voit Yoko Wouhou ! On vient rarement ici Super cool ! Bon, tu parles un tas de vieilles ferrailles ouais Y'a pas plein de trucs utiles pour tes robots ? Gagné ! Sympa, ils nous l'ont renvoyé Alors vu qu'on voit à chaque fois le nom de charge A disposition des Yoko guerriers Je pensais qu'ils vous l'ont renvoyé constamment Alors ? On fait des cachoteries ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je vous retourne la question Dites-moi tout Odd et Jérémy vous attendent ou vous êtes là en amoureux ? Hein ? Dites-moi ! Non mais oh, de quoi tu te mêles toi là ? C'est vrai que s'ils avaient été amoureux Sissi aurait pu tomber plus mal Il veut démarrer ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas, c'est bloqué ! Je ne sais pas ce qui est le plus horrible Être bloqué avec Sissi Ou être bloqué avec Sissi Elle a refait sa tête ! Encore ! C'est un piège ! C'est un titre d'épisode ! Xana ! Cet épisode maîtrise l'art des scènes inutiles ! J'peux plus bouger le bras ! Et toi ? Bah j'ai rien, j'ai eu du bol ! Par contre Sissi, elle a l'air sonner ! J'aurais dit timbrer ! Dans l'ascenseur, c'était ça ce bruit ! Nous on est coincés dans la salle des machines ! Attention ! Bon je crois qu'on va devoir s'en sortir tout seul ! Félicitations à Jim qui est le seul à ne pas marquer de points pour cet épisode ! Oui ! Un problème ? Oh bah ! Je viens de me souvenir que j'ai parfois le vertige ! Accroche-toi et ne regarde pas en bas ! Tu vas y arriver ! Ça te va bien de dire ça ? On en reparle en saison 2 ? Fais pas cette tête hein ! Tu peux encore l'utiliser en vrai ! Lâche-moi espèce de sable ! Et le fétiche du jour est... Les attouchements robotiques ! Allez bien vite ! J'avoue être assez surpris par cet enchaînement de mouvements ! Punaise ! Mais j'avais oublié que lors de leur temps libre, les crabes jouaient à cache-cache avec Alita ! J'avais complètement zappé ! N'empêche, il met quand même 7 secondes à tirer ! Vous compliquez la vie pour rien les ennemis ! Parfait ! On a une Yokogaya sur 4 ! On avance petit à petit ! Oh ! Vous entendez ? Oui ! C'est ça ! La musique va arriver ! C'est quoi cette voix qui sort du supercalculateur ? C'est quoi cette voix qui sort du supercalculateur ? L'eau monte dans le puits ! Ulrich et Sissi risquent de se noyer ! Bah en fait, ils peuvent attendre que l'eau remplisse un peu le monte-charge ! Comme ça, ils montent dedans, nageant ! Ils se mettent par-dessus la trappe ! Ils peuvent attendre encore un peu ! Et si l'eau continue de couler, ils grimpent à l'échelle ! Avec juste un bras ! Sauf si vraiment ils ont une crampe ! Là ils se sont dans la merde ! Mais bon ! Ça va encore niveau situation ? Xana nous a tendu un piège dans l'usine ! Ulrich est en danger ! Yumi et Odd sont prêts à te rejoindre ! Il faut faire vite ! Vu le début de l'épisode, je te trouve ironique de dire d'aller vite ! Si on s'en sort, je te jure que je serai plus cool avec toi Sissi ! Jérémy et les autres vont nous ramener des secours, c'est ça ? Ben oui, en quelque sorte ! Ils ont intérêt à se remuer ! Sinon toi, t'auras jamais le temps d'être cool avec moi ! C'est vrai que, actuellement, c'est la seule urgence ! Donc les crames, quand ils ne tirent pas en batterie, enlèvent 20 points de vie par impact ! Et, dans un épisode précédent, on a vu que quand ils tirent en batterie, ils ont enlevé 10 points de vie par impact ! Continuez de tirer en batterie, vous enlevez certains un peu moins de points, mais vous les touchez plus souvent ! Le rythme de perte est trop élevé, attention ! Même s'il avait eu le meilleur score, j'aurais eu du mal à lui attribuer le titre de meilleur Yoko guerrier de l'épisode ! Au lieu de dire non, bouge ! Punaise, que c'est long ! Voilà ! Enfin une bonne action ! Ulrich, ça y est, Aylita est dans la tour ! Ulrich ? Ulrich, tu m'entends ? Il est vachement étanche comme téléphone ! Euh, la physique, on en parle ? La gravité, tout ça ? Non ? Ça n'existe pas ? Retour vers le passé ! Alors, les Yoko guerriers devaient aller voir Aylita pendant un poste de midi ! Actuellement, c'est le soir ! Je comprends pourquoi l'épisode était si long ! Attention ! Prête à Aylita ? Attention ! Tu as laissé ta porte ouverte ? Sérieusement ? Mais ça veut dire quoi ? Bah, c'est pour ça ! Oh, elle écoute pas, c'est un ventre à patte ! Parle pour toi, t'es tard à lunettes ! On se fête l'anniversaire de l'ordinateur ! Bah, moi, je trouve ça super tendance ! Demain, t'apporteras un gâteau ! Pour fêter l'anniversaire de ma trousse à maquillage ! Honnêtement, pour cette fin, vous auriez pu laisser la porte fermée ! Parce que, dès la semaine prochaine, on revient au statu quo ! Et le meilleur yoko guerrier de l'épisode, c'est Aylita ! Il faut dire que les autres étaient pas vraiment efficaces ! C'est l'heure de l'explication scientifique ! Xana, il peut contrôler l'usine ! Voilà, y'a pas grand chose à expliquer ! C'était l'explication scientifique !